Vous comprenez qu'un capitaine qui est un officier de l'armée et de la police, en matière de rémunération, c'est-à-dire qu'on considérait le cas dix fois moins que la personne qui assume de fonction dans ces entités, dans des institutions politiques. Il y a le cas. Parce que les chargeurs ont couru à peine à ne pas s'éteindre. Ce qui est censé être mis en cas de Micana, où les gens ont mis en cas de Micana, ils n'ont pas mis en cas de Mesa. Le problème est la présidence de la République. Ce n'est pas pratiquement un des dollars. Le capitaine va nous payer. Le capitaine de l'armée va nous payer des centaines de dollars. Alors dites-moi, il y a une autre chose qui est... Non, il y a une autre chose qui est... Il y a des moyens qui ne faut pas se cacher... Non, mais qui va ? Motivation, voire de la motivation. Extrinsèque. Ça c'est un projet de aventure. Le soi-disant représentant un peuple. Le soi-disant représentant est un député. Il était un député, un député. Le député qui était dans l'Assemblée Nationale était la joie. La maille à la couratée et la maille à la presse est 21 000. Quand vous avez la commissaire, vous avez 33 000 $. Quand vous avez la commissaire, c'est 33 000 $. Vous savez que 33 000 $, c'est que nous avons affronté pour repiquer ça, mais 33 000 $, c'est que vous avez soldé. Vous avez appris à Karim Liettina dans l'armée, vous divisez en gros par 33 000 $, ça vous fait 330 mois. Vous avez dit que dans vos carrières de soldats, vous avez été recruté depuis 30 ans. Non, ça c'est un député. Bon, en réalité, ce sont des délinquants. Pourquoi vous avez-vous expliqué ? Délinquants, pourquoi ? Ils ne veulent pas respecter la norme. Lui, il ne peut pas assumer aujourd'hui la fonction à un ministre parce qu'il a été validé en tant que député. Le fait seulement qu'Azali validait en tant que député, a été donné 8 jours pour choisir entre être député ou être premier ministre. Monsieur le Président, vous avez apprécié. Les présidents, vous avez apprécié. Ils voulaient en tant que député. Les députés, vous avez apprécié. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je dis que j'ai la facilité de comprendre l'état d'âme, l'état d'esprit à moi. Mais ce fait que c'est que Nabino a créé et pas Christian de Saccouin. Vous savez, c'était une erreur. Le fait de l'avoir dit, dans un niveau de la Sainte-Thérèse. Mais il a commis une faute de gestion lorsqu'il a réitéré son discours et pas Christian de Saccouin. Il a dit qu'il n'y a pas de capacité de bombarder Kigali à partir de Goma. Ça, c'était une déclaration de guerre. C'était déjà une déclaration de guerre. Alors, on l'a dit qu'il n'est revenu à la raison. Ça, c'est pratiquement ce que vous avez dit pour vous paraphraser. On l'a dit que l'option de la guerre, il a dit qu'il n'y a pas. Pour nous, il faut d'autres voies pour ne pas atteindre cet objectif. Mais apparemment, ni le public, ni le reste de l'opinion lui avait demandé de faire la guerre. L'option de guerre est un abyssée. L'option de guerre est un abyssée. L'abyssée est un abyssée. Il y a un équilibre social. Il a été rompu par le fait que le Rwanda nous a tués. Et lorsqu'il a donné, il a lancé ce message, j'avais compris que le monsieur avait encore beaucoup de lacunes. Il avait beaucoup de difficultés de comprendre le contour y avait en jeu. Lorsqu'il a dit qu'il a dit qu'il devait déclarer la guerre. Mais l'Assemblée nationale et le Sénat ne pouvant pas siéger sur la question, il y a un bonheur sur soi, il y a un bonheur. Parce qu'il y a moins de ce gammouche, il y a moins de l'été. Comment il y a un bonheur ? Maintenant, là, il revient et il dit que la guerre n'est pas une bonne chose. Alors dites-moi, celui de l'unito classé, c'est un cas pathologique. Oui, mais option, option. Non, on a l'unito, on a le discours, il y a chef de l'État. Non, mais quand vous l'appelez chef de l'État, vous le mettez mal à l'aise. Parce que moi, je ne le reconnais pas comme chef de l'État. C'est comme vous, vous avez vu, 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 il y a eu politique et il behin de pouvoir d'accord. Tellement, mais surtout, « je hypede, est-ce que vraiment option il y a eu guerre dans l'autre ? » Ça, c'est une bonne question. Moi, je savais qu'on ne sera pas à la hauteur. On n'est pas préparé à faire la guerre. Moi, je savais que nous ne sommes pas préparés à faire la guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre a des exigences dans plusieurs aspects. Exigences à les bosser à la guerre, il faut que l'unité des commandements est à l'assuré. Il faut que la personne qui commande les opérations a une personnalité stable, sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan intellectuel, parce qu'elle allie une question transversale. Or, dans notre configuration actuelle, le commandant suprême, il y a force armée et les autres services, c'est le président de la République. Je ne fais pas confiance à la personne de M. Félicité. Il n'a pas des aptitudes pour être un bon commandant en chef. Deuxième élément, il faudrait que le commandement armé est à la stable. C'est-à-dire, le chef MG, avec ses adjoints, va travailler en harmonie pour que tous les départements aient joué le rôle de manière optimale. Le chef MG, le chef d'état-major général, a deux adjoints. Il n'y a pas d'harmonie en termes de gestion. Nasser Otali, celui qui est chargé à déministration, celui qui est chargé à logistique, celui qui est chargé à opération, celui qui est chargé en renseignement. Ça, c'est déjà l'armée. Ils ont des problèmes. Nous avons un problème logistique. Nous avons un problème, il y a personnel militaire. L'armée, je vous dis, l'armée n'a plus de souhaité, parce qu'elle a une discipline telle que le chef MG, mais l'ordre n'a pas subiété, l'ordre n'a pas subiété, l'ordre n'a pas oublié, l'ordre n'a pas oublié, l'ordre n'a pas oublié, l'ordre n'a pas oublié, l'ordre n'a pas oublié. Non, mais le vice-premier ministre, la défense, l'Azali, 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 l'Azali. Non, non. Il y a confusion. La fonction, la mission, il y a défense. Il y a intérieure, il y a affaires étrangères. Et l'Azali, le domaine de collaboration. Vous voyez la fonction à ministre, il y a défense. Il y a les traits d'union entre l'armée et le conseil des ministres. Il n'est pas dans la chaîne de commandement. Il peut intimer un ordre, le chef MG a abouï, parce que le chef MG a obtenu qu'il empérera qu'à qu'à n'a ordre et à commandant suprême. Qu'à qu'à n'a ordre et à commandant suprême. Parce que c'est lui qui est le chef du conseil des ministres. Le ministre en charge de la défense, lui s'occupe d'une application, de décision à conseil des ministres sur des questions à défense. Il ne prend pas de décision. Il ne norme pas. Il ne révoque pas. Ah oui, pour révoquer le chef état-major général, il ne peut pas initier des opérations. Ce n'est pas lui. Mais il a été quand même armé, la biseuse, justement, quand on est arrivé à Félix-Antoine-Chisséke, il n'y a pas de nom. Surtout que vous allez quand même pour la armée, pour dire quand même que vous avez au moins 100 000 ou bien dans mon pays armé. Il faut d'abord, vous vous le dites, sous base de quoi ? Il faut connaître les missions de l'armée, la fonctionnalité de l'armée pour penser que vous allez comme monté en biseuse. Ne souchez pas ! Mais c'est ce qui est le qui loue. Non mais il est là, comment est-il arrivé là ? Il est la preuve, il y a eu la saison que l'armée meurt. L'armée se meurt parce que vous allez qu'on comprenne de l'armée. Mais il est comme on est niaise, on a dit Bena-Joseph Kabila, je crois que ça... Non mais il était colonel, maman. Il était colonel, il n'a pas commis général des brigades. Après, commis général... Un capitaine soit commis major il n'est plus normal parce qu'en réalité dans l'armée comme dans la déministration publique, on a qu'on connaît monter en grade. Non, capitaine colonel par exemple. Non mais capitaine, c'est ça, les capitaines colonels ils ont bien un chevauchement. Le chevauchement, ils ont bien un enjambement. c'est-à-dire vous avez qui capitaine pour qu'on comme un major il faut qu'on a trois fiches à cotation. Trois fiches à cotation. Et la fiche à cotation ça marche annuellement. On comme un capitaine on comme un major on était en dehors une année. Mais lui, il a fait l'exploit. Il a été colonel full avec le coma général major avec le coma général des brigades avec le commissaire général major à commissaire lieutenant général à commissaire je ne suis pas chef de l'OMG en moins de trois ans. C'est un miracle. Alors, il n'y a pas dans quatre armées il y a des académiciens il y a des gens qui s'y connaissent dans l'armée. Il y a des jeunes qui sont en train tant que nous nous souhaitons à coma ou à Naga à po à Tongara à Ninga. Il y a une dure. 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 Méfiance parce qu'ils ont travaillé avec Kabila. Méfiance parce qu'ils appartiennent à la tribu de Kabila. Méfiance parce qu'ils n'ont pas fait allégeance à Félix et Kény. Or, l'armée, ceux qui vont respecter la chaîne à commandement, ceux qui vont respecter la gestion à carrière à barmote et ça, les scopent à la frustration. Mais, dans l'armée, ce qui importe, d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans l'armée, dans la gestion du personnel, ce qui importe, c'est la motivation. Dans l'armée, comme dans toute opération, toute opération humaine, il y a deux types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Que veut dire la motivation intrinsèque ? C'est la volonté que l'on a à faire quelque chose qui est ancrée en nous. Tout militaire congolais, on a pour ça qu'on défend les morts. On a pour ça qu'ils morts. à redorer l'image de Marc qui est terni par les ennemis de la république. C'est la motivation intrinsèque. En tant que patriote, j'aime mon pays, je suis prêt à me battre pour ce pays-là. Mais la motivation extrinsèque, c'est cette motivation qui est créée par l'atteinte qui n'est pas objectif, c'est-à-dire la pyramide qui est à Maslow. Je vais s'intéresser à la management. Mais je m'en ai un peu que le besoin physiologique est-à-dire l'auto-accomplissement en fait. C'est-à-dire la gestion de la carrière, comment l'État a considéré appartenir à l'organisation, la rémunération. Dites-moi, quelle motivation extrinsèque est la population militaire ? Comment les militaires sont-ils pris en charge ? Non, on a barrément. Non, on a barrément. Quand même amélioration, il a l'incliné. Pas au chaud, saabino, maman. Félichus il est là dans la撃, il n'y a pas à bisous, il a un croixement. Moi, je suis... Mais c'est-à-dire qu'on vous donne l'opportunité de rencontrer Félix Antoine qui se crêne. Ça, c'est une opportunité. Le rencontre, c'est une opportunité. Ah, le roi incompétent dit. Il n'y a pas de problème. 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 le régime actuel. Il n'y a pas de problème. 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 Le Rwanda, il n'y a pas de problème. 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 Ce qui est de problème. Il n'y a pas 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 de problème. Il existe. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème.